... Bon, vous êtes un candidat, vous dites dans les affiches, libre et indépendant. Pouvez-vous définir ce que c'est pour vous être un candidat libre et indépendant ? Donc, candidat libre et indépendant, c'est indépendant de tout parti politique. Je ne suis ni à droite, ni à gauche, ni extrême droite, ni extrême gauche. Il y a des idées bonnes absolument dans tous les partis. Le tout, c'est après que les politiciens que l'on a élus respectent leurs engagements dans ce qu'ils ont annoncé aux Français. Donc, c'est en ce sens que c'est libre et indépendant. Donnez-moi un exemple d'une bonne idée de gauche et de droite après, pour vous situer. Une bonne idée de gauche et de droite. Une bonne idée de droite, c'est essentiellement de réduire les cotisations sociales sur les entreprises. Les entreprises payent beaucoup trop de cotisations sociales. Je pense personnellement qu'à partir du moment où on baisse drastiquement les cotisations sociales, les sociétés, d'une part, vont augmenter les rémunérations de chacun, vont pouvoir faire des marges supplémentaires. Et une fois qu'on aura des marges supplémentaires, le pouvoir d'achat va être augmenté. Le pouvoir d'achat augmentant, les entreprises vont faire plus de bénéfices, en théorie, et ces bénéfices permettront de payer des impôts sociétés. Ça, c'est une idée de droite. Une idée de gauche, alors ? Une idée de gauche, c'est tout ce qui va être les valeurs humanistes de la gauche. Je suis personnellement expert comptable, je m'occupe beaucoup de comités sociaux et entreprises. Et c'est vrai que le grand patronat, donc les multinationales, sont souvent catastrophes avec les hommes. Et donc il faut remettre de l'humain dans les sociétés impérativement, si on veut que notre société puisse en sortir correctement. Deuxième question que j'avais envie de vous poser, c'est de dire, pourquoi c'est présenté aujourd'hui, sans parti, et par conséquent, il y a peu de chances d'être élu ? Pourquoi aujourd'hui ? Donc comme tous les, enfin pas tous les français, mais comme beaucoup de français, je critique, je critique, je critique, je critique, je râle en permanence, voilà, tout à fait. Et un jour, je me suis dit, bon, ça suffit de râler, maintenant, il faut agir, il faut faire quelque chose. Donc j'ai eu envie de pouvoir me regarder dans la glace en me disant que ça marche ou que ça ne marche pas, j'aurais tenté de faire quelque chose. Donc ça, c'est ma motivation première. Quoi, sans avoir la possibilité d'être investi par un parti et sans chance de gagner, quoi ? Donc sans chance de gagner, d'abord, sur le terrain, beaucoup de citoyens que l'on rencontre sur les marchés, un petit peu partout, nous disent qu'ils sont très contents, donc... D'avoir un candidat comme vous ? Voilà, d'avoir un candidat qui soit indépendant, donc qui ne va pas être lié du tout à un parti. Je me suis engagé, et ce sera vrai, à ne jamais dire de voter à droite ou à gauche, etc. Comme je vous disais tout à l'heure, tous les partis ont des bonnes idées. Donc, par contre, effectivement, demain, je vais partir du principe que je serai élu. À partir du moment où je suis élu, je vais constituer tout de suite un groupe à l'Assemblée nationale, en allant chercher les candidats qui, comme moi, seront nouvellement élus, qui, comme moi, auront des convictions. J'ai déjà un petit réseau d'une dizaine de candidats qui sont sur des listes, un petit peu partout en France, mais avec lesquelles on partage les mêmes idées. Donc, si on est élu, déjà, ça fera un petit noyau. Et puis, le premier travail, ça va être d'aller à la conquête de ces nouveaux députés pour constituer un noyau. Il faut une quinzaine de personnes pour constituer un groupe. Et donc, je ne doute pas qu'il y aura, parmi tous les députés, il y aura au moins une quinzaine de personnes qui seront sur le fait de pouvoir dire la vérité et d'énoncer les éventuels mensonges de nos dirigeants en général. Dans l'histoire du Parlement, qui est votre source d'inspiration, étant que député ? Parce qu'on a quand même des lectures de l'histoire, à travers l'histoire parlementaire. À qui vous référez, par exemple ? J'ai vu dans vos affiches, d'ailleurs, que vous mettez beaucoup en avant liberté, fraternité, etc. Alors, si je me réfère à l'histoire, c'est essentiellement la constitution des droits de l'homme. En fait, on a une très belle constitution au niveau... Oui, mais qui pourrait amener ça ? Chachel Kerr, qui voulait la liberté des esclaves ? Clemenceau, qui voulait à la fois la guerre et la paix ? Bon, je pose des questions comme des fonds, non ? Il n'y a pas de... Gambetta, qui a voulu sauver la France en 1872 ? Gambetta, très bien, effectivement. Gambetta a voulu sauver la France, comme vous dites. Ça peut être un modèle, mais à côté de ça, il y a pas mal de choses qui n'étaient pas forcément non plus très bien. Donc, non, c'est plus des idées. C'est véritablement une idée de notre maxime. On a une maxime qui est superbe, c'est une des plus belles maximes au monde, mais il faut la respecter. D'accord. Alors, justement, dans notre territoire, comme vous l'avez arpenté maintenant avec cette élection, vous avez une diagnostic à faire. Quel est, selon vous, les 3 ou 4 enjeux locaux qui pourront être en résonance avec votre action au niveau national, c'est-à-dire à la députation ? Listons les 3 ou 4 enjeux que vous pensez être vraiment prioritaires pour vous. Le premier enjeu, c'est déjà les subventions. Quand je rencontre les maires, quand je rencontre les élus locaux ou les responsables d'associations, tous me disent qu'ils ont des problèmes pour obtenir la subvention. Les subventions sont accordées au niveau départemental, au niveau régional, et après elles retombent très mal au niveau local, ou du moins elles retombent si vous avez des accointances avec les partis politiques en place. Ça, c'est absolument anormal. Il faut absolument que chaque élu local puisse être maître des subventions qu'il accorde et sans être obligé d'aller prêter, d'aller lécher les pieds de nos... Donc le processus des subventions doit être amélioré. Donc vous serez partant pour avoir une cagnotte de 20 000 euros, comme dans l'État, le député l'avait, et pouvait distribuer... C'est à partir du moment où ils peuvent distribuer et que ce soit bien connu de tout le monde. Transparent. Voilà, il faut que ce soit transparent. Ok, subvention, c'est un premier enjeu. Deuxième. Deuxième enjeu, ça va être tout ce qui est les autoroutes, les routes, tout ça, où on veut absolument, effectivement... C'est des dossiers que je ne connaissais pas, puisque j'ai eu la chance d'habiter à un endroit où on n'a pas ces problèmes. Je peux savoir où vous habitez. Vernouillet. Vernouillet, d'accord. Donc on est un petit peu à l'écart de ces problèmes. Mais effectivement, je ne vois aucune raison, aujourd'hui, d'accroître le réseau des nationales et des autoroutiers. Les autoroutiers, quoi. Les habitants ont pris l'habitude d'aller travailler à Paris ou en région parisienne sans ces autoroutes. Et donc, détruire des campagnes, des forêts pour construire ces autoroutes, ça devient compliqué. Donc vous êtes, a priori, contre la déviation de la RD-154, pour la donnée. Tout à fait, c'est clair. D'accord. Et aussi la traversée de la A-104 sur Andrésie, etc. Tout à fait. D'accord. OK. Donc, ça, c'était le deuxième enjeu. Troisième enjeu, si vous pouvez me lister en troisième, comme ça, on voit bien que vous connaissez le territoire, alors. Non, je ne vais pas dire que je connais si bien que ça le territoire. Mais après, effectivement, dans les enjeux qu'il y a, on manque cruellement de médecins et d'organisations autour des soins. Donc là, il faut aussi... Ce qu'on pourrait appeler les desserts médicaux. Les desserts médicaux, voilà. Donc là, il faut absolument mettre en place des circuits de... Alors peut-être, je ne sais pas comment ça peut se mettre en place, mais des espèces de bus qui puissent sillonner la région et faire en sorte que... En fait, ce que je veux, c'est que toutes les... Toutes nos... C'est lié aux médecins, c'est clair. Mais c'est toutes nos administrations, en règle générale, qui doivent être prénompées. On paye des impôts. On doit être... Tout le chat français doit être à proximité immédiate de tous les centres administratifs. Donc que ce soit la santé, que ce soit la police, que ce soit la poste. Voilà. Donc c'est... Il faut vraiment que ce tissu de... Qui est le fruit du travail de nos impôts existe à côté de l'eau. C'est clair. Ça relève quand même de la question du service public. Et vous savez que ça a été abandonné par la gauche et par la droite depuis des années. Est-ce que vous seriez un fervent partisan du retour de force des services publics, des services à la population ou pas ? À partir du moment où on paye des impôts, on doit avoir des services publics. D'accord, c'est clair. Très bien. Donc on voit bien que c'est donc les diagnostics de M. Janvier. Pour conclure, donc qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que vous différencie des autres ? Parce qu'il y a au total, que je sache, 12 candidats, peut-être 13 candidats. Voilà. Donc qu'est-ce que se distingue des autres ? Mise à part ceux qui sont dans les grandes écuries, c'est-à-dire les parties traditionnelles comme il y a les autres. Alors par rapport aux autres, comme vous dites, les grandes écuries, je ne suis pas un politicien. Ce n'est pas mon métier. Je n'ai jamais fait de politique avant aujourd'hui. Je suis un chef d'entreprise. Donc tous les jours, je suis confronté aux difficultés des entreprises. Je sais ce qu'il faut pour améliorer la santé des entreprises et donc relativement la santé de tous. Donc ça, c'est la première chose qui me différencie. Ensuite, deuxième chose qui me différencie, c'est qu'effectivement, n'étant lié à aucun parti, je ne vais pas vendre mes... Je ne vais pas apporter mes voix aux uns ou aux autres. Je vais aller suivant mes convictions, qu'elles soient de droite ou qu'elles soient de gauche. Je vais aller sur mes convictions. Ensuite, qu'est-ce qui va me différencier des autres ? Ça va être que, n'étant toujours pas d'un parti politique, je ne vais pas aller me travestir, je ne vais pas aller mentir aux gens qui m'auront fait confiance. Je suis dans ma vie de tous les jours, je ne mens pas, je déteste le mensonge. Ma liste, d'ailleurs, s'appelle La Vérité. Donc ça veut dire qu'effectivement, le but est d'aller dire à nos dirigeants, quels qu'ils soient, vous êtes engagés à faire tel programme, il faut le respecter. Et si vous ne le respectez pas, je vais dire haut et fort qu'il y a des mensonges derrière. Si vous n'êtes pas en mesure d'aller au deuxième tour, je dirais, quelle sera votre position ? Quelle sera ma position ? C'est comme les gens qui auront voté pour moi, ce sera une liste libre et indépendante. Ils seront libres et indépendants dans leur vote également. Ils choisiront votre vote. Vous n'allez pas appeler à voter pour quelqu'un ? Pas du tout. En fait, d'ailleurs, quand vous inscrivez, j'ai découvert, quand vous inscrivez pour être sur la Vérité, quand vous voulez être candidat, vous passez en préfecture et on vous demande à quelle partie vous voulez donner vos fonds. Et ça a été difficile à dire, mais j'ai refusé de donner mes fonds à quelque partie que ce soit, en sachant que de toute façon, moi, j'en aurais pas, puisque je ne construis pas un groupe. Il faut être plus de 50 en France pour pouvoir avoir des subsides de l'État. Je suis contre ces subsides de l'État, de toute façon. Et donc, j'ai refusé d'apporter ma contribution à quelque partie, que ce soit pour les fonds. Ce sera des économies pour le contribuable, dans tous les cas. En mode et conclusion, M. Janvier, que vous portez bien ces noms, Janvier, mais on est en juin et peut-être que vous êtes un peu au décalage, non ? Tout à fait. Mais c'est toute l'année, tous les mois de l'année sont bons, donc il n'y a pas de souci. Je fais du choisi, mais non, il faut qu'on se souvienne de moi. Bon courage, et puis on se verra bientôt et on aura des nouvelles de votre part, de votre campagne. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada